Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ça y est, on est rendu au mois de février, le 1er février 2024, 8h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, surveillez vos abonnements, parce qu'il y a même de mes abonnés, parce que je vous en ai parlé depuis quelques jours, qui m'ont écrit pour me confirmer qu'ils étaient allés voir, puis ils étaient, ils avaient été désabonnés de la chaîne, je ne sais pas ce qui se passe, c'est des algorithmes, il semblerait que YouTube préfère certains contenus, peut-être qu'ils vont plus dans leur direction de globalisme et de mondialisme que d'autres, surveillez vos abonnements, merci de faire ça pour moi, pendant ce temps-là, on le voit, c'est la révolte partout des fermiers, des agriculteurs, on ne parlera pas de l'hémisphère sud, on va parler de l'hémisphère nord où on vit nous, parce qu'il y a une attaque incroyable qui s'est fait depuis quelques années déjà, que ce mouvement a été mis en marche, pour x, y raisons qu'on essaye d'expliquer pour réduire naturellement les émissions de gaz à effet de serre, on cible l'agriculture, mais seulement l'agriculture familiale. Le plan là-dedans, c'est comme d'essayer d'étouffer tellement ces gens-là, les familles, comme vous et moi, qui de génération en génération se sont passées ces fermes familiales, c'est elles qui sont la cible de ce mouvement mondial du groupe industriel, puis de l'élite mondiale, comme le forum économique mondial, qui sont tous des gens non élus, qui veulent nous dominer, qui nous dominent, parce que là-dedans, tu as naturellement le complexe industriel qui est là les plus riches, le complexe militaro-industriel, celui qui contrôle tout le monde aussi, le complexe banquier, financier, moraliste, et j'en passe et j'en passe. Et ces gens-là qui vivent tous comme des pachats, ça c'est, tu parles de l'aristocratie, de l'aristocratie, tous deux, trois jets privés qui se promènent à longueur de journée, une ribambelle de voitures, des maisons partout, ils veulent que tu manges des insectes, mais eux ils mangent du caviar, puis du béluga, puis j'en passe, puis j'en passe là. Leur but, c'est d'aller chercher ces terres-là dans le fond. C'est déposséder ce monde-là pour en faire leur bien. Et on a commencé dans certains pays parce qu'on étouffe tellement les agriculteurs avec des énormes augmentations, que ce soit du fertilisant, que ce soit du gaz, que ce soit de toutes sortes d'autres machineries ou produits reliés à l'agriculture, on les étouffe, on les étouffe, ces gens-là ne sont plus capables de survivre, on baisse les prix, on a inondé en Europe le marché du grain avec le grain qui a été subventionné par nos milliards de dollars donnés pour la défense de la démocratie en Ukraine, on a inondé, je vous en ai parlé récemment, puis vous l'avez vu sûrement, les marchés européens de ce blé presque gratuit. Donc ça devient de plus en plus difficile, puis il y a des pays où déjà, par exemple, je pense que c'est la Hollande entre autres, les agriculteurs ont cédé aux offres alléchantes qu'on leur a faites, tous ces gens-là sont bourrés d'argent, c'est eux autres qui ont le contrôle d'impression de l'argent, donc il y en imprime autant qu'ils veulent, cette élite-là, c'est comme ça qu'elle s'enrichit, puis elle s'enrichit avec notre travail, on est à leur service depuis trop longtemps. Et ces pauvres fermiers, tu dois les comprendre, il y en a qui ne sont plus capables, il y a des taux de suicide record aux États-Unis, au niveau des agriculteurs, les gens sont désespérés, et ils vendent leurs terres. Et ces gens-là, cette élite-là, s'en approprie. On a vu Bill Gates s'approprier de nombreux quarts de terres aux États-Unis ces dernières années. Donc c'est un peu le dernier front de notre liberté. Dans le fond, ils ont raison de dire ça, les fermiers. Une fois que ça, ça va être disparu, on va être à la merci de... Déjà, on l'est tellement. Vanguard, BlackRock, contrôle tout ce qui se passe sur la planète, contrôle tout, tout, tout. Et ces gens-là, c'est leur dernière cible. C'est tout ce qui reste. Pendant la pandémie, on a éliminé, je ne sais pas combien de millions de petits commerces familiaux. Pendant qu'Amazon, Walmart et toutes les grandes surfaces étaient ouvertes, les petits, eux autres, on les a écrasés, étouffés, ils sont disparus. Et c'est comme ça qu'on s'en va dans cette direction-là, où la robotisation va éliminer... Moi, je pars en voyage dans deux semaines, puis ma conjointe me dit, tu sais que quand on arrive à l'aéroport maintenant, même pour les bagages, il n'y a plus du même. Tout est robotisé. Donc, on élimine la présence de l'humain qui dérange, qui dérange, qui dérange l'élite. Ce qui dérange l'élite, ce qui dérange l'aristocratie, c'est que tu as du confort, c'est que tu as un moyen pour te déplacer une voiture à essence qui est facile, qui ne coûte pas cher. C'est que tu as un bon rythme de vie, c'est que tu as de l'électricité, que tu as du confort. Et j'en passe et j'en passe. Ça, ça fait suer l'élite, l'aristocratie, puis on est en train de tout nous enlever ça, de ça. On nous appauvrit d'une façon incroyable. Ce qui fait suer l'élite, c'est de payer une femme, par exemple, ou un homme, on prend l'exemple d'une femme, et d'être obligé de lui payer un départ pour sa grossesse, de la remplacer, de payer une heure de lunch, de payer. Ça, ça fait tellement suer l'élite, c'est pour ça que la robotisation s'en va à un rythme hallucinant. De payer deux semaines de vacances, trois semaines de vacances, des avantages sociaux, des assurances, assurances dentaires, assurances, ça, ça fait suer. Si tu es un robot, tu n'as rien de ça à payer. C'est ça qui fait suer l'élite. Il faut que tu comprennes que l'élite est là pour t'exploiter et prendre le plus possible de ta vie, puis ça peut te remplacer maintenant avec la technologie, tu deviendras le dernier vraiment de leurs soucis. Maintenant, on est rendu en Italie, tu vois en France comment ça se passe, les agriculteurs sont dans les rues, en Allemagne, au Canada aussi. Barron, c'est le rapport que les manifestants italiens nous préviennent que s'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'avenir. C'est un peu vrai. L'agriculture est en train de mourir, pouvons-nous lire sur une pancarte brandie lors d'une manifestation d'agriculteurs italiens qui ont organisé mercredi, donc hier, de nouvelles manifestations à l'échelle nationale. Mais en Italie, on a un gouvernement que l'élite aime qualifier d'extrême-droite, Georgia Meloni, mais là je pense que ça fait déjà un an qu'elle est au pouvoir, elle n'a pas envahi la Pologne encore, il n'y a rien qui est arrivé, tout le monde peut toujours aller en Italie manger des pâtes, visiter le Colisée. Donc vois-tu comment on a tellement fait part? Il n'y a pas eu d'exécution de qui que ce soit sur la place publique, à cause de ton orientation sexuelle ou à cause de quoi que ce soit? J'ai hâte de voir comment elle va réagir à tout ça. Des dizaines de tracteurs circulaient au convoi bruyant à travers la ville de blablabla. Donc, comme d'autres pays européens, l'Italie a connu des semaines de protestations croissantes qui ont vu un nombre croissant d'agriculteurs descendre dans la rue et bloquer les routes en raison de ce qu'ils considèrent comme des menaces pour le moyen de subsistance. J'aimerais faire une petite pause ici, ouvrir une parenthèse, peu importe qui est au pouvoir, c'est tout des marionnettes. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Le gouvernement, l'élite, le globalisme, le mondialisme est incrusté partout. Les politiciens viennent et partent, ils ne sont pas là longtemps, c'est des marionnettes, ils sont là pour jouer un jeu, puis eux autres, des fois, ils ne sont même pas conscients que ceux qui n'ont pas de pouvoir, mais le vrai pouvoir, c'est les hauts fonctionnaires, c'est l'appareil de l'État permanent. Puis tout le monde est aligné dans le globalisme et le mondialisme, que tu le veuilles ou non. Quand François Legault est arrivé au pouvoir ici, à son premier mandat, tout le monde s'arrachait les cheveux, la gauche s'arrachait les cheveux, ça y est, il va tout mettre à la poubelle, il n'y aura plus de programme vert, de programme, c'est lui qui avance le plus le programme du zéro net, puis de toutes les extravagances des environnementalistes, puis de ces extrémistes. Donc, ça démontre à quel point tout ce monde-là est dans le même bateau. Les manifestations de mercredi comprenaient plus de 300 véhicules rassemblés à Alexandrie près de 2000 ans, ainsi qu'un nombre similaire d'agriculteurs et de bergers dans le port. Sardes de Cagliari. Donc, on le voit, il y a tout un combat. Je pense que c'est le combat à finir. Une fois que ça s'est tombé, qu'est-ce qu'il reste comme forteresse? Il ne reste rien, là. Parce que nous autres, on semble, depuis longtemps, être contrôlés malgré nous. Est-ce que c'est à cause du fluor? Est-ce que c'est à cause de l'endoctrinement tranquille? Est-ce que c'est à cause de plein de facteurs qui fait qu'on s'est endoctriné, puis on plie, puis on plie, puis on ne fait que plier comme le roseau? Mais en tout cas, eux autres, ils continuent à se battre, mais pour combien de temps pourront-ils résister? C'est une histoire qui est vraiment à suivre.